Pour vous dévoiler les mystères d'Isis, je suis obligée de revenir un peu en arrière afin de vous raconter l'histoire de sa famille et de la création du panthéon égyptien. Si on explore la création du monde selon la mythologie égyptienne, au tout début il n'y avait rien, si ce n'est une immense étendue d'eau tourbillonnante et chaotique. C'est de cet océan primordial, appelé le Noun, qu'émergea la vie. Le Noun donna naissance au tout premier dieu égyptien Atoum, le dieu créateur, celui qui vint à l'existence par lui-même. Héliopolis, la ville du soleil, est le nom donné par les grecs à la ville antique d'Onou, dans le delta du Nil. Suivant justement la théologie d'Héliopolis, le soleil avait un rôle très important car il représentait la chaleur, la croissance et la vie. Il était donc adoré sous ces trois aspects différents, le soleil levant, que l'on vénérait sous les traits du dieu Képri, le soleil à son zénith, représenté par le dieu Ré, et le soleil couchant, correspondant au dieu Atoum. Avec le temps, ces trois divinités, en lien avec le soleil, finissent par se confondre en une seule, le dieu Ré. Ainsi, le dieu solaire, en constante transformation, par les trois phases de l'astre au lever, au zénith et au coucher, est à l'origine de la création du monde. Il renaît chaque jour pour disparaître chaque soir et continue ainsi son cycle éternel. Un jour, Atoum prit sa semence dans la bouche et éternua, ce qui eut pour effet de créer le premier couple divin, ses premiers descendants, Chou, le dieu sec associé à l'air, et Tephnout, déesse de l'humidité, associée à la pluie et aux nuages. C'est donc Atoum qui est à l'origine de la première distinction entre les principes masculins et féminins selon la mythologie égyptienne. Chou et Tephnout se lancèrent à la découverte des profondeurs ténébreuses du Nun et se retrouvèrent éloignés de leur père, invisibles aux yeux d'Atoum. En réponse, il dépêcha son œil sacré, une force ardente et puissante, à leur recherche. Et lorsque Chou et Tephnout revinrent avec l'œil divin, Atoum fut si bouleversé de les revoir qu'il versa des larmes. C'est de ces larmes que naquirent les premiers êtres humains. Et donc, après plusieurs années de voyage à la découverte du Nun, le couple divin donna naissance à Geb, le dieu de la terre et de la végétation, ainsi qu'à Nut, la déesse du ciel. Geb et Nut étaient si proches, si étroitement et intimement enlacés, qu'ils ne pouvaient rien circuler entre eux. Nut, fécondé par Geb, fut donc dans l'impossibilité de donner naissance à ses futurs enfants. Alors, leur père, Chou, décida de les séparer. Ainsi, de ses mains, il souleva Nut très haut pour l'éloigner de la terre, alors qu'avec ses pieds, il l'immobilisa Geb, créant ainsi les limites du monde physique, un espace où pourraient vivre et respirer toutes les créatures. Geb et Nut donnèrent à leur naissance à un grand nombre d'étoiles, ainsi qu'à quatre enfants divins, qui allaient représenter les forces de la nature et de la vie. Ces quatre nouveaux dieux étaient en réalité deux couples de jumeaux. D'un côté, il y avait un couple symbolisant la vitalité, le végétal, le cycle des saisons. Il s'agit bien sûr d'Osiris, dieu de l'ordre et de la fertilité, et d'Isis, déesse de la maternité, protectrice des femmes et des enfants. De l'autre côté, il y avait un couple stérile, incapable d'engendrer, Seth, dieu du chaos, du désert aride et de l'orage, et Neftis, déesse protectrice des morts. On raconte d'ailleurs qu'Isis et Osiris seraient tombés amoureux dans le ventre de leur mère, alors que Neftis méprisait son frère Seth. Osiris, en tant qu'aîné de la fratrie, était destiné à régner sur l'Égypte, premier élément de la rivalité entre les deux frères. Ainsi, ces neuf dieux formaient l'Enéade d'Héliopolis, le Peséget en égyptien, un groupe de neuf divinités de la mythologie égyptienne, rassemblant toutes les forces présentes dans l'univers. Le démiurge Atoum, l'humidité Tefnut, l'air sec Shou, la terre Geb, le ciel Nut, ainsi qu'Osiris, Isis, Seth et Neftis. Déesse du soleil, reine mythique d'Égypte, épouse d'Osiris et mère d'Horus, Isis est vénérée sous de multiples noms. Elle était aimée des Égyptiens pour sa profonde dévention envers son mari Osiris et son frère Horus. A l'image de Nefertiti et Cléopâtre, souveraines aussi séduisantes que puissantes, Isis associait charme et pouvoir. Reine et ambassadrice des naissances, elle possédait le pouvoir magique de redonner la vie. La légende d'Isis est née sur les bords d'une île, où elle fait son apparition au deuxième millénaire avant Jésus-Christ sous les traits d'Asset, signifiant le trône en égyptien. Son règne est légendaire et complexe. En tant que déesse reine, Isis était l'épouse du dieu roi Osiris qui, ennemi de toute violence, civilise son peuple puis l'Égypte en abolissant l'anthropophagie, en leur enseignant l'art de cultiver la terre, de récolter le blé, etc. Il fit construire des villes et bâtir les premiers temples. Avec sa grande sagesse, Isis contribue également au développement de cette civilisation en apprenant aux femmes à moudre le blé, à filer le lin et même à guérir les maladies. C'est elle d'ailleurs qui institue le mariage auprès de son peuple, l'incitant à vivre ainsi en famille. La légende d'Isis rendant la vie à Osiris assassinée par son frère Seth est très populaire. Si vous ne la connaissez pas ou si vous avez envie de la redécouvrir, je vous invite à rejoindre l'espace membre via Pi de la chaîne car je vous ai concocté une vidéo encore plus complète sur Isis, vidéo dans laquelle, bien sûr, je raconte la légende d'Isis et d'Osiris en vous expliquant aussi comment cette légende est liée à certains arcanes majeurs du tarot. La plus ancienne mention d'Isis apparaît dans des inscriptions sacrées gravées sur les parois des pyramides de Saqqara. Isis fait donc partie de la mythologie depuis les origines de la civilisation égyptienne et est considérée comme une figure divine dès le début. Au départ, Isis n'était vénérée que dans le delta du Nil, d'où elle était originaire. Mais elle est très vite devenue une divinité importante pour toute l'Égypte antique. Lorsque l'on parle de la reine Isis, il faut faire référence à son rôle, à son statut dans la mythologie égyptienne, plutôt qu'à une origine humaine, car nous n'avons aucune certitude qu'Isis à Seth ait existé en tant qu'être incarné, sur cette terre, bien sûr. Isis est souvent appelé reine en raison de son importance dans la mythologie, de son mariage avec Osiris. Ce titre reflète donc son autorité divine et sa position élevée parmi les dieux et les déesses égyptiennes. En tant que reine des dieufs, elle détient une grande puissance et influence. Au fil du temps, Isis va être assimilée à de nombreuses déesses. En effet, il ne faut pas raisonner en se disant qu'Isis était une déesse avec telle et telle caractéristique. Il faut plutôt la considérer selon la pensée égyptienne, c'est-à-dire comme un concept universel, une idée pouvant prendre plusieurs formes. Ainsi, on la retrouve très souvent associée à la déesse Hathor, déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Devenant ainsi Isis Hathor, elle symbolise la vache cosmique, le ventre céleste où la vie est en gestation. Elle est représentée alors sous les traits d'une femme portant sur la tête le disque solaire entre deux cornes. Sous cette forme, Isis Hathor est souvent montrée assise en train d'allaiter son enfant. Il n'est pas rare non plus de trouver la déesse Isis sous la représentation d'un arbre sacré, le sycomore, infiguié au bois léger et imputressible, que l'on va retrouver près des tombes ou, dans un but protecteur, il apporte de l'ombre. Isis peut encore porter les attributs de René Nounet, un serpent nourricier qui est la déesse de l'abondance, la déesse agraire qui protège les récoltes et les greniers. En fait, elle est bien plus qu'une simple figure agricole. Elle symbolisait le cycle incessant de la vie, du trépas et de la renaissance. Ce rôle consistait à maintenir un équilibre entre les puissances célestes et terrestres pour préserver l'harmonie dans le monde des vivants. Isis René Nounet est alors représenté sous les traits d'une femme portant un diadème orné d'un cobra dressé. On peut aussi retrouver Isis à travers les astres comme à travers la constellation du Grand Chien. Pour les Égyptiens, le lever iliaque de Sirius annonce le début de la crue, les saisons des inondations et de la fertilisation des terres par le Nil, marquant ainsi le nouvel an égyptien. Eh bien, une autre forme intéressante d'Isis est celle où elle est associée à Sotis, l'étoile Sirius. À la basse époque, on honorait la déesse étoile sous le nom d'Isiotis. On la voyait comme étant la maîtresse des étoiles. Ainsi, la déesse, incarnation féminine de l'étoile Sirius est traditionnellement représentée accompagnée d'un chien, en référence bien sûr à la constellation du Grand Chien où est logée Sirius, et elle porte sur la tête une étoile ou alors parfois aussi une double plume droite. Et cette représentation me rappelle un petit peu d'ailleurs l'image de l'arcane du fou du Rider-Waite-Smith Tarot où le personnage porte une longue plume sur sa tête et bien sûr il est aussi accompagné d'un chien. Bref, vous l'aurez compris, la déesse Isis se présente sous différentes formes liée à des aspects nourriciers, fécondants, protecteurs. Plutarch la nomme d'ailleurs la déesse aux dix mille noms. Peu à peu, le culte d'Isis se répandit hors d'Égypte et fut adopté par d'autres cultures. Ainsi, les traits d'Isis se mêlent à ceux d'autres déesses proprement gréco-romaines comme par exemple Déméter ou Cérès, Perséphone, Proserpine, Athéna, Minerve, Aphrodite ou Vénus, Tichée, Fortuna ou encore Hera, la grande déesse grecque dévouée à la protection des femmes et gardiennes de la fécondité. Cette association à Hera est particulièrement intéressante car cette dernière est la fille des titans Cronos, le dieu du temps et Réa, la reine des titans et elle est aussi fille d'Uranos, le ciel et de Gaïa, la terre. Hera est la sœur et femme de Zeus tout comme Isis est la sœur et femme d'Osiris. Peut-être que vous comprenez mieux maintenant pourquoi dans le tarot Isis incarne tour à tour la papesse, l'impératrice, la justice, la roue de fortune, la force, l'arcane sans nom, tempérance, la lune, etc. Sous l'Empire romain, des temples d'Isis s'établirent un peu partout en Gaule, en Espagne, sur le Rhin, le Danube et même encore de nos jours, il y aurait beaucoup à dire sur le lien entre Isis et la ville de Paris qui selon la langue des oiseaux chère aux alchimistes peut s'entendre par Isis. D'ailleurs, je prépare en ce moment même un visio-séminaire spécial dédié à cette thématique qui sera accessible à tous et j'aurai le plaisir bien sûr de le co-animer avec Olivier pour vous emmener au cœur d'une enquête palpitante où des découvertes stupéfiantes vous attendent. Alors abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer ce rendez-vous exceptionnel. Mais pour l'instant, revenons au culte d'Isis. Ses fidèles se comptèrent en grand nombre parmi les légionnaires. Elle est restée une figure majeure de vénération jusqu'à l'essor du christianisme qui a progressivement éclipsé les anciennes religions polythéistes. Mais pourtant, Isis est toujours parmi nous, sous d'autres formes, sous d'autres noms. En effet, la déesse Isis continue d'exister sous les traits de la Vierge Marie, Marie pleine de grâce et de sagesse. Dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie est souvent associée à la pureté et à l'ouverture spirituelle incarnée par sa virginité qui symbolise un espace intérieur vide et purifié prêt à accueillir la sagesse et la lumière divine, en l'occurrence, la naissance de Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. Cette idée trouve écho dans les mystères isiaques où la transformation spirituelle et la purification des instincts étaient essentielles pour atteindre une compréhension plus profonde des vérités spirituelles et divines. Il faut noter aussi qu'en égyptien, le nom d'Isis en hiéroglyphe est composé de deux consonnes dont les sonorités donnent As et Seth. Alors que le mot As peut se traduire entre autres par viscère ou entraille, le terme Seth lui pourrait se traduire par trône qui peut évoquer aussi bien le siège que la fonction pharaonique. Or pour les égyptiens, pharaon est l'incarnation de Dieu. Isis à Seth peut donc s'entendre comme étant les entrailles du trône, autrement dit la matrice du trône. Pour illustrer encore les liens entre Isis et la Vierge Marie, il nous faut parcourir le « Je vous salue Marie » car dans cette prière chrétienne dédiée à Marie, on peut justement entendre « Et Jésus le fruit de vos entrailles ». Il est aussi intéressant de relever le fait que dans les temples égyptiens comme par exemple dans le tombeau de Sethi Ier, le plafond porte une peinture bleu nuit pour figurer le ciel étoilé et symboliser le voyage du dieu soleil Ré où Isis doté de grands pouvoirs magiques intervient parfois pour le protéger des dangers qu'il rencontre dans le monde souterrain un autre mythe que je vous raconterai une prochaine fois. Eh bien, dans les lieux de culte chrétien comme à Paris, dans l'église Saint-Germain-des-Prés par exemple, on retrouve la voûte étoilée sur fond bleu nuit, symbole qui couvre également la Vierge Marie qui porte une tenue bleue étoilée comme c'est d'ailleurs le cas pour la statue de Notre-Dame de Pontmain que l'on peut voir dans le diocèse de Laval en Mayenne. Pour finir, prenons la figure d'Isisator allaitant son enfant qui est souvent représentée dans l'art égyptien ancien et puis celle de la Vierge à l'enfant iconique dans l'art chrétien. Elles illustrent toutes deux des thèmes universels de maternité, de protection, de divinité partageant des symboliques remarquablement similaires. D'un côté, Isis, fusionné avec Hathor, est fréquemment représenté en train d'allaiter son fils Horus. Cette image symbolise non seulement la maternité et la fertilité mais aussi la transmission de la royauté divine car Horus était considéré comme le protecteur des pharaons et le modèle du modarque égyptien. L'allaitement ici n'est pas seulement un acte de nourriture physique mais aussi un acte de transmission du pouvoir divin. D'autre part, l'icône de la Vierge à l'enfant dans le christianisme qui montre Marie allaitant ou alors parfois tenant simplement l'enfant Jésus est lourde de signification spirituelle. Elle représente la maternité divine, l'incarnation de Dieu en homme et la relation aussi intime entre le divin et l'humanité. La Vierge Marie est vénérée comme la mère de Dieu symbolisant la pureté et la compassion, la protection maternelle. En reconnaissant les parallèles entre Isis qui allaitait Horus et la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, nous pouvons envisager une continuité spirituelle et symbolique qui transcende les frontières temporelles et culturelles. Selon l'archéologue française spécialiste en égyptologie Christiane Desroches Noblecourt, la religion chrétienne aurait fait de nombreux emprunts à l'ancienne Égypte. Ainsi, le culte marial pourrait très bien s'en être inspiré. A noter également qu'au cours du siècle des Lumières, les philosophes appartenant à la franc-maçonnerie se sont inspirés des mystères isiaques pour élaborer des cérémonies en loge. Tout comme dans l'Europe du XVIIe siècle où les alchimistes utilisaient fréquemment des images d'Isis et Osiris pour symboliser le roi et la reine dans leurs œuvres. Plus près de nous, vers les années 1950, Isis connaît un regain d'intérêt dans le cadre des pratiques wicca, un mouvement à forte connotation féministe qui a pris de l'ampleur notamment aux Etats-Unis. En effet, le mouvement wicca qui a émergé au milieu du XXe siècle est une religion néo-païenne qui met l'accent sur la vénération de la nature, la pratique de la magie et le culte des divinités païennes. Une caractéristique distinctive de la wicca est son accent mis sur le féminin sacré, souvent incarné par la figure de la déesse qui représente la fertilité, la terre et les aspects nourriciers de la nature. Cette vénération du féminin sacré se reflète dans le culte d'une grande diversité de déesses issues de différentes mythologies, y compris bien sûr celles d'Isis en Égypte ancienne. L'intérêt du mouvement wicca pour le féminin sacré et sa réinterprétation des figures mythologiques comme Isis s'inscrit dans un désir plus large de valoriser ou de réintégrer les aspects du sacré associés à la féminité, à la maternité et à la création dans la spiritualité contemporaine. Ouvrant ainsi les portes à l'ère du matriarcat. Bien plus qu'une reine ou qu'une déesse, Isis est la mère universelle, le réceptacle cosmique, la nourrice, le support de toute naissance, le noun, les eaux primitives. Elle est le grand prototype sur lequel on a modelé toutes les déesses de l'antiquité. C'est une déesse mère génératrice du monde des êtres et des formes. Selon Plutarque, prêtre à l'oracle de Delphes et initié au mystère d'Isis, la nature la plus parfaite et la plus divine se compose de trois principes. L'intelligence que l'on peut associer à l'esprit et aux iris. la matière associée à la terre et à Isis est le produit de leur union, c'est-à-dire aux russes. Ainsi, aux iris, le père, incarne le monde non manifesté, le monde intelligible, les pensées, les idées non incarnées. Aux russes, quant à lui, le fils, signifiant ce qui est vu, incarne le monde du devenir et du changement puisqu'il naît et meurt. Et Isis, la mère, est l'intercesseur entre les deux. Elle représente le passage entre l'invisible aux iris et le visible aux russes. Elle représente le passage où l'idée aux iris vient se manifester dans la réalité aux russes. Isis, aux iris et aux russes forment donc la première trinité portée à notre connaissance par le mythe d'Isis. Dans la mythologie égyptienne, Isis était donc une grande déesse vénérée au plus haut degré. On la priait comme une déesse mère génératrice du monde évoquant l'éternel féminin qui tire l'homme vers le haut, vers la transcendance divine. L'intervention constructive et curative de l'éternel féminin dans tout le processus de transformation implique l'inconscient. C'est en partie pour cela que dans le tarot c'est l'arcane de la lune qui symbolise l'archétype de l'éternel féminin. Cette lame est avant tout une interprétation de la mère, de la création, de la gestation, invitant ainsi à embrasser et vivre pleinement l'énergie yin caractérisée par sa nature réceptive. Isis avec sa très grande puissance agit et sert de guide dans l'inconscient pour la réalisation de la totalité individuelle. Comme le voile derrière la papesse, l'arcane 2 du tarot, le voile d'Isis, Isis la veuve, doit être levé afin que nous soyons capables de ramener la lumière, de connaître la vérité. Une pensée qui est retranscrite dans l'inscription du temple d'Isis « Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera et nul mortel n'a encore osé soulever mon voile. » Cette phrase reflète l'idée que la vérité divine ou l'essence ultime de la réalité est au-delà de la compréhension humaine et ne peut être pleinement perçue par les mortels. « Je suis tout ce qui est, qui était et sera » exprime l'idée d'éternité d'Isis englobant le passé, le présent et le futur ainsi que son omniprésence en tant que force créatrice et nourricière dans l'univers. La véritable connaissance et compréhension de la nature divine nous sont inaccessibles dans notre état de simple mortel. Le voile d'Isis symbolisant les limites de la perception humaine et le mystère entourant la connaissance sacrée comme par exemple le fait que nous soyons incapables de comprendre que la mort en tant que fin définitive n'existe pas, qu'au-delà du voile qui symbolise la frontière entre le visible et l'invisible et bien la vie existe. Seuls ceux qui sont initiés au mystère sacré après un profond cheminement spirituel peuvent espérer entrevoir une fraction de cette sagesse divine. Mais qui sait, peut-être que faire appel à la grande déesse incarnée dans les traits de la papesse nous ouvrira la grande porte du temple menant à l'initiation celle de la mort initiatique et du démembrement pour renaître à une nouvelle conscience. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche comme ça tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin j'ai un espace membre avec du contenu exclusif des avantages et bien plus encore alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus A très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye